Aujourd'hui, on va faire le bilan des actualités qu'il ne fallait impérativement pas rater cette semaine dans le secteur de la banque et de la tech. Donc, si ça t'intéresse, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques, mais aussi des fintechs. Donc, aujourd'hui, c'est le moment où on fait le point sur les principales actualités. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, like la vidéo, partage-la et pense bien à regarder le descriptif où tu auras un maximum de liens et bien plus d'informations à propos de ces news que nous allons partager. Cette semaine, comme très souvent, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour toi les 4 informations qui me semblent être majeures. On va commencer tout d'abord par l'officialisation du lancement de la voiture électrique à 100 euros par mois. Donc, ça a été officialisé directement par Emmanuel Macron qui a posté un message sur son compte X où il a annoncé que ça y est, le gouvernement lançait le fameux leasing social pour donner accès à la voiture électrique à 100 euros par mois seulement. Donc, il a donné le nouveau cadre. Puisque les conditions d'éligibilité ont quelque peu changé depuis la précédente annonce. Pour pouvoir louer une voiture électrique à 100 euros par mois, il faudra être majeur, avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros, habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail et parcourir plus de 8 000 kilomètres par an pour des raisons professionnelles. Pour tout ce qui est donc des autres informations à ce sujet, je t'invite à regarder le lien qui est dans le descriptif sous la vidéo. La deuxième actualité concerne Bourse aux banques. La banque en ligne numéro 1 en France est aussi la moins chère. Quand on dit la moins chère, généralement, on dit la moins chère depuis 15 années consécutives. Eh bien, cette semaine, ça fait 16 années consécutives que Bourse aux banques est élue la banque la moins chère en France. Mais ce n'est pas forcément pour cette raison que je voulais t'en parler aujourd'hui. Si je voulais t'en parler aujourd'hui, c'est pour autre chose. Je suppose que toi aussi, si tu es client ou si tu souhaites le devenir, tu as dû entendre que parfois, le service client de Bourse aux banques l'essai à désirer. Il est assez compliqué à contacter et au final, les gens perdent patience parfois et ils râlent un petit peu à son sujet. Et c'est justement à ce propos que je voulais t'en parler parce que Bourse aux banques a peut-être trouvé la solution pour allier services de qualité sans que pour autant, ça te coûte trop cher. En effet, ils viennent de lancer un nouveau produit. Il s'agit d'un abonnement sans engagement que tu peux prendre de temps en temps et parfois décider de l'arrêter. Cet abonnement coûte 9,90 euros par mois. Mais attention, il peut te rapporter quasiment 10 fois plus sur l'année. Il peut te rapporter 1000 euros. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va te donner accès à une multitude d'avantages. Comme par exemple du cashback à 1% sur toutes tes dépenses en sachant qu'en ce moment, seulement jusqu'au 31 décembre, ce cashback grimpe à 5%. Tu as également aussi d'autres avantages financiers comme par exemple 10 euros supplémentaires pour tout nouveau parrainage ainsi que l'accès privilégié au service client par téléphone. Et enfin, rien qu'avec un parrainage par mois, tu arrives à le rembourser. Donc c'est un énorme atout et ça va certainement réconcilier les gens vers Bourse aux banques et les inciter à en faire leur banque principale. Tu en penses quoi ? À creuser ou pas ? La troisième actualité. Donc là, c'est un petit peu plus pour les professionnels puisqu'elle concerne ce meuble. Ce meuble qui est le leader européen. Des points de vente mobiles pour l'encaissement par carte. Ils viennent tout juste de lever 285 millions d'euros. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les professionnels qui l'utilisent mais aussi pour ceux qui souhaitent réduire les frais bancaires pour les solutions d'encaissement puisque ce meuble, c'est une super solution d'encaissement qui est très pratique, rapide et bien moins chère qu'une banque classique. Donc le fait d'avoir levé tout cet argent, déjà qu'ils sont leaders dans leur secteur, ça va leur permettre non seulement d'améliorer encore plus la qualité, d'améliorer encore plus le service client et très certainement de lancer des nouveaux produits. Donc cela ne peut être qu'une excellente nouvelle pour les professionnels. La quatrième nouvelle concerne le crédit. On sait que le secteur de l'immobilier, d'une manière générale, en ce moment, rencontre une crise. Moins de ventes car les financements sont difficiles à trouver, moins de construction, donc un secteur du BTP en crise et moins de recettes pour les acteurs, d'une manière générale. Donc le gouvernement a réfléchi un petit peu, a trouvé des solutions pour justement résoudre ce problème parce qu'un pays où l'immobilier ne fonctionne pas, c'est un pays où il y a beaucoup moins de recettes fiscales, un pays où tout le secteur du BTP et tout ce qu'il y a autour de l'immobilier est en crise aussi. Donc c'est tout un pan de l'économie majeur qui souffre. Donc pour ça, ils ont trouvé des solutions. À nos yeux, ça nous semble être juste un pansement, un patch. Donc je veux savoir toi ce que tu en penses. Ils ont soi-disant facilité l'accès au crédit. Donc pour ça, en modifiant certaines conditions. On retrouve par exemple le rallongement de prêt jusqu'à 27 ans dans le cadre de gros travaux. C'est-à-dire que normalement, la limite va jusqu'à 25 ans. Cependant, on pourra aller jusqu'à 27 ans. Ensuite, il y a aussi la sortie des intérêts des pré-relais dans les normes du HCF. Donc ça ne sera pas pris en compte dans le taux d'endettement. Ensuite, il y a aussi la facilité des banques pour déroger, c'est-à-dire sortir du cadre. Ça sera un petit peu plus facile. Et enfin, le droit de demander un réexamen des dossiers refusés en sachant que s'il a été refusé une fois, il peut l'être deux fois. Est-ce que c'est une véritable avancée dans le cadre de la facilité d'accès au crédit ? Il nous semble que non. Mais bon, dis-moi toi ce que tu en penses. La dernière news que je voulais te partager, c'est le classement des femmes les plus puissantes au monde selon Forbes en 2023. Donc nous, de notre côté, on a été vraiment hyper surpris par ce classement. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on ne le regardait pas spécialement les années précédentes, parce qu'en prenant du recul, on se rend compte que ce qui nous a surpris, au final, c'est d'être monnaie courante. Mais aux yeux de Forbes, en 2023, les femmes les plus puissantes au monde, ce sont des femmes politiques. On parle par exemple de Ursula von der Leyen. On parle par exemple de Christine Lagarde. On parle par exemple de la première ministre en Italie. On parle par exemple de la vice-présidente des Etats-Unis. Mais où sont ces femmes inspirantes, celles qui oeuvrent pour la paix ? On retrouvera par exemple Beyoncé à la 36e place et Taylor Swift à la 5e. Mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Donc toi, dis-nous ce que tu en penses. Dis-nous qu'elle aurait pu être à tes yeux la femme la plus puissante ou la plus importante au monde, ça nous intéresse. J'espère que cette vidéo t'aura intéressée. N'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. Et même Discord pour recevoir tes e-books gratuitement. Pense bien que dans le descriptif sous cette vidéo, tu auras donc le lien à notre Discord, mais aussi à toutes les solutions dont je t'ai parlé. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à nous suivre ailleurs. J'espère sincèrement que tu vas passer un excellent Noël et de très bonnes fêtes. Et je te souhaite une très bonne soirée. Je te dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada